Et là, il va y avoir un petit continent, et à côté, il va y avoir une petite île perdue, un volcan, et puis voilà, mon aventure est prête, je crois. Oh là là, c'est tellement dur de faire une aventure si seulement quelqu'un pouvait me donner des conseils. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, j'ai pas d'idée comment commencer mes vidéos. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils, mais en fait, c'est pas moi qui donne ces conseils-là, je vous l'avoue. Ces conseils-là, en fait, ça a été inspiré par une vidéo de Ben de Questing Beast, qui est une super chaîne anglophone spécialisée dans les jeux OSR, donc de la vieille école, old school, renaissance. Et il a fait une vidéo qui était fascinante sur comment créer une aventure selon la méthode Gary Gygax. Fait que, pour ceux qui ne connaissent pas Gary Gygax, c'est un designer de jeu qui est aussi un des co-créateurs du jeu Donjon Dragon. Donc, c'est un peu celui qui a lancé cette folle aventure-là du jeu de rôle, et D&D spécifiquement. Et donc, oui, bien sûr, c'est des conseils un peu vieille école, mais en écoutant ces conseils-là, j'ai réalisé que c'était tellement une bonne façon de commencer n'importe quel scénario de jeu de rôle. Parce que c'est stressant quand on veut se lancer, on veut écrire notre première aventure pour nos amis. Souvent, on ne sait pas où se lancer. On veut créer notre monde, par exemple, puis on se dit, mais je commence par où? Est-ce qu'il faut que je fasse les continents? Faut-il que je crée la macroéconomie? Le nom des dieux? C'est qui le roi? Je ne sais pas. Ça peut être vraiment impressionnant, intimidant. On a peur de se lancer souvent dans notre écriture de notre monde, parce que c'est une trop grosse bouchée à prendre d'une seule bouchée. Ça, c'est une expression que le monde utilise. Les humains disent ça. Mais vous comprenez, des fois, c'est juste too much. Donc, aujourd'hui, je vais vous transmettre cette façon, cette optique, cette vision qu'avait Gary Gygax pour créer une aventure en commençant par le plus simple. Première chose que vous devez trouver pour créer votre monde, votre aventure, c'est un concept. Donc, vous devez avoir une twist spéciale. Pourquoi est-ce que vous voudriez créer votre monde? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans votre monde? Qu'est-ce qui va donner le goût à vos amis de jouer à ça, plutôt que de jouer au Royaume Oublié ou de jouer dans Galarion? Quelles sont les spécificités uniques à votre univers? Puis, ça ne prend pas grand-chose pour trouver une prémisse engageante. Est-ce que c'est une majocratie? Est-ce que tout le monde là-bas est dirigé par des magiciens puissants? Qu'est-ce que ça implique dans la société? Est-ce que la technologie est remplacée justement par un ensemble de sortilèges et d'objets magiques puissants? Ou au contraire, est-ce que votre monde est un monde dans lequel la magie a presque disparu? Est-ce que les utilisateurs de magie sont recherchés, exécutés peut-être par l'autorité locale? Est-ce que ça se déroule dans un désert, dans la mer, c'est du Waterworld? Est-ce que Kevin Costner est à la tête de votre univers? Est-ce qu'il y a tellement de possibilités? Vous avez juste besoin d'avoir une ligne engageante pour convaincre vos amis que ça a l'air cool, ça a l'air flashy, je veux jouer à ça. Puis, bien sûr, vous pouvez emprunter à des univers fantastiques connus qui vous stimulent, qui vous excitent. C'est votre monde, vous allez jouer là-dedans, faites-vous plaisir. Deuxième chose que vous allez faire dans cette technique-là, c'est que vous allez commencer par créer une carte d'une région. Et on s'entend, c'est là où ça peut être un peu stressant, une région, ok, seigneur, mais une toute petite région. Ça peut être une province, ou une baronnie, un comté. Vous faites ça sur une feuille de papier. Vous pouvez prendre une feuille quadrillée ou une feuille hexagonale, si vous avez le luxe d'en trouver sur Internet. Ou, vous pouvez utiliser aussi des logiciels en ligne de création de cartes gratuites. Il y en a plein des logiciels comme ça, je vais en laisser dans la description. Et le but ici, c'est qu'à peu près toutes les locations sur votre carte se visitent en dedans d'une ou deux journées. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des trajets qui vont prendre deux mois à parcourir. On n'est pas rendu à cette échelle-là, on a des personnages bas niveau, qui sont impliqués dans la politique locale-régionale. Donc, faites une petite forêt, pourquoi pas un canyon, un lac, sur le bord de la mer peut-être. Est-ce qu'il y a des montagnes? Et là, ce qui est très, très important d'ajouter, ce sont des locations à visiter. Donc, vous allez avoir besoin, par exemple, de pierres mystérieuses, la hutte de l'ermite. Vous pouvez mettre la caverne de l'Ours-Cibou. Whatever! Trouvez-vous-en quelque chose, trouvez-vous des idées, puis marquez-le sur la carte. Pourquoi est-ce que c'est cool, une carte? C'est parce que vous mettez, après ça, dans les mains des joueurs, le choix de qu'est-ce que vous voulez faire. Toutes ces affaires-là, vous pouvez les voir, vous pouvez les visiter, vous pouvez les explorer. Moi, je vais vous suivre. Il faudrait aussi, là, moi je pense que c'est important, parce que je suis très attaché à ça, puis je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir une charte de rencontres aléatoires. Donc, une dizaine de rencontres potentielles que vos joueurs peuvent faire en explorant cette région. Donc, ça peut être justement une manticore qui hante parfois à la forêt et qui attaque les voyageurs. Ça peut être une caravane, une caravane de marchands, ou ça peut être un géant qui cherche un remède pour sa mère malade. Whatever! Trouvez-vous-en quelque chose, là, puis cette charte-là va vous permettre, justement, de si les joueurs explorent, puis il n'y a pas trop grand-chose qui s'est passé dans la session, de rouler ou de soudainement mettre vos joueurs face à une menace qui est propre aux thématiques développées par votre monde. Vous comprenez? Ça fait que si on fait le monde, mettons, pas de magie, bien, ça se peut que vos joueurs tombent sur cette charte-là, sur des chasseurs de nage. Ou si vous faites un monde dirigé par Kevin Costner, ça se peut qu'ils tombent sur l'agent de Kevin Costner. Tu sais, plein de bonnes histoires. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un donjon, OK? Un donjon, c'est là que ça peut sembler vieille école, mais on se rappelle que c'est proposé par Gary Gygax, là. Fait qu'un donjon que vous allez faire une carte, que vous allez préparer, ça va être le cœur de votre aventure. Fait que mettez quelque part sur votre carte, là, un petit dessin d'une tour ou d'une petite forteresse en ruine, puis trouvez un nom accrocheur, là, comme la farte... Ça s'en vient, ça s'en vient. La forteresse des oubliés. C'est bon, ça? Attends, 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 j'en ai un autre. La tour maudite des titanans. Il y en a... Trouvez un nom accrocheur qui va donner le goût à vos joueurs d'explorer. Puis faites circuler des rumeurs sur cet endroit-là. Il paraît qu'il y a un groupe d'aventuriers qui est allé voir, puis ils ne sont pas revenus. Le sorcier local est allé là il y a deux semaines, puis il n'y a personne qui l'a retrouvé. Ou chaque nuit, on entend une femme chanter sur les créneaux de la plus haute tour. Whatever! Quelque chose qui va donner le goût à votre groupe d'y aller. Puis l'idée, c'est qu'ils vont explorer ce lieu-là, qu'ils vont en sortir avec des trésors, des richesses, les cadavres de leurs amis, et qu'ils vont ensuite pouvoir retourner au village, vendre leurs trésors et ensuite retourner au donjon. Donc c'est vraiment le cœur, c'est la dynamique des aventures à la Gary Gygax. C'est d'avoir un donjon à explorer qui peut nous permettre de retourner au village par la suite. Quatrième point, un village. Vous avez besoin, si ce n'est pas un petit hameau, il faut que ce soit un bourg ou un château ou une cité carrément. Mais c'est sûr que si c'est votre première aventure, ça peut être tentant de juste faire un petit village avec une dizaine de maisons. Et ça aussi, ça se fait très rapidement en cartes. Vous faites une dizaine de carrés. Ça, c'est la forge. Ça, c'est le maire du village. Ça, c'est la maison du fermier, M. Johnson. Vous voyez, il faut aussi que vous créez des personnages à l'intérieur de ce monde-là. Qui est-ce qu'on peut aller rencontrer? Qui on peut aller visiter? À quelle porte on peut cogner? Et qu'est-ce qu'on peut rencontrer à l'intérieur? Je pense que c'est important aussi de créer des factions à l'intérieur de ce village-là. Ça n'a pas besoin d'être des grosses, grosses factions, mais que ça soit dynamique. Qu'on sent que le village bouge et évolue. Est-ce que le maire de la ville est fâché contre le fermier? Est-ce que le fermier est fâché contre le maire parce qu'il l'empêche de faire brouter ses vaches sur la terre du village? Whatever! Quelque chose qui va permettre à vos joueurs de s'impliquer, d'interagir avec les gens là-bas. Puis encore une fois, la carte, c'est un parfait outil parce que c'est une façon de dire à vos joueurs, vous choisissez. Je n'ai rien à voir là-dedans. Vous avez la carte, vous me dites qui vous voulez aller voir. Qu'est-ce qui est logique pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Puis ça, ça nous amène au cinquième et dernier point. Finalement, c'est que les joueurs, c'est leur décision qui vont vous dire qu'est-ce que vous avez besoin de préparer pour la prochaine session. Donc, si dans le village, les joueurs parlent avec le fermier qui est vraiment fâché contre le maire, qui dit que le maire, il exploite le village, que c'est un corrompu, puis vos joueurs sont comme, hé, ça n'a pas de bon sens, on va t'aider. Bien là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à préparer le maire, ses relations. C'est-tu un cousin éloigné du roi? Est-ce qu'il y a de la famille dans une grande ville? OK, ils sont intéressés par la grande ville, vous pouvez commencer à la préparer. Ou si, au contraire, ça ne les intéresse pas du tout, bien, vous n'aurez pas besoin de préparer tous ces éléments-là. Vous allez sauver tellement de temps. Si ce qui les intéresse, c'est juste d'aller dans la nature, dans la forêt, d'explorer davantage la forêt qui borde votre carte, bien là, c'est ça que vous devez préparer. Vous devez étendre cette forêt-là, peut-être parler, laisser filer d'autres rumeurs. Il vous paraît qu'il y a un village d'elfes reclus au milieu de ces terres-là, qui ont un objet magique qu'ils gardent jalousement depuis des siècles. Tu sais, ce genre de choses-là, si vous les mettez sur la table des joueurs, laissez-les ensuite guider qu'est-ce que vous aurez besoin de préparer. Préparez pas tout d'un coup. Faites juste suivre les intérêts de votre groupe, ce qui les excite. Puis vous allez le savoir, parce que vous allez les voir faire... « Ouais, wow, ça a l'air le fun, je suis excité. » Faites que, apprenez à reconnaître ces signes-là. Constatez la tête qui balote, la bouche qui s'ouvre pour dire qu'ils sont excités. C'est tous des signes qui ne trompent pas. Faites que, voilà, c'était... C'était mes conseils, mais en fait, surtout les conseils de Gary Gygax pour créer une aventure simplement sans perdre trop son temps. Puis moi, je ne vous empêcherai jamais. Si vous voulez créer une grosse Bible avec genre 800 pages de documents, avec toutes les cartes de différentes cités, de la macroéconomie puis des religions de votre monde, vous pouvez le faire. C'est beaucoup de jobs. Ce n'est pas une job facile. Souvent, personne ne le lit. Personne ne s'y intéresse. Mais c'est le fun. Fait que, voilà, c'était mes conseils. J'espère que ça vous a donné le goût de créer votre histoire. Puis on se retrouve dans une autre vidéo.